Hey ! Quand je vous avais cité cette palette dans une vidéo favori, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que oui, vous aimeriez bien une vidéo, un tutoriel avec cette palette. Il s'agit de la Naked Basics de la marque Urban Decay. C'est une palette de fards neutres et mat, c'est-à-dire sans irisé, dont je vous avais parlé comme détestant l'ouverture parce que je vous avais prévenu qu'en ouvrant cette palette, je ruinais toujours le vernis à ongles qui se situe sur le côté de mon pouce et là, je viens de l'ouvrir et c'est fait. Et ça me met en rogne, mais c'est pas grave, on va continuer cette vidéo quand même. C'est une palette qui est parfaite pour emmener en voyage, pour emmener en week-end parce qu'elle est très compacte, vous voyez par rapport à la taille de ma main. De plus, elle comprend six fards seulement, mais six fards qui sont quand même très pratiques à avoir pour réaliser un maquillage qui va être très basique, comme son nom l'indique, mais aussi pas mal de maquillage, si on laisse son imagination parler, on peut faire des smoky par exemple avec cette palette puisqu'il y a un fard noir qui est très pigmenté ici, il y a deux fards un peu bruns qui seront parfaits pour creuser la paupière et ensuite on a trois fards beiges qu'on posera plus en arcade sourcilière et en paupière mobile. Vous avez un miroir qui fait toute la taille de la palette, donc voilà, c'est une palette qui est très pratique pour voyager. Avant de faire le maquillage des yeux, j'ai choisi volontairement de ne pas faire mon teint pour vous montrer un peu comment je procédais pour faire celui-ci. Je vais mettre mon anti-cerne double wear de la marque Estée Lauder dont je vous ai fait une revue sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais appliquer ce correcteur avec mon Beauty Blender. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint Yves Saint Laurent entre deux peaux qui est trop français pour moi et comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques semaines minimum, vous savez que je rajoute des gouttes qui sont des gouttes pour éclaircir les produits de teint et ce produit est de la marque The Body Shop. Il n'est pas très fluide à pomper et à ajouter sur la main, mais voilà, moi je viens le déposer, hop, comme cela. Je viens mélanger la chose non pas avec l'éponge mais avec le doigt, comme ferait peut-être un peintre, je ne sais pas. Et ensuite, je viens appliquer le produit sur le visage et ça fait quelque chose qui se fond très bien avec la tonalité de ma peau. Je crois que c'est au Beauty Blender que je préfère réellement appliquer ce fond de teint. C'est la manière dont le fond de teint est le moins sireux, je trouve, parce que c'est la manière dont je l'applique de façon très fine. Je viens ensuite maquiller mes sourcils et je vais utiliser la Brow Powder Duo de chez Anastasia avec le pinceau sourcils de Elsa et j'utilise la teinte Ash Brown. J'utilise également seulement la teinte la plus claire du poudrier. Moi, je fais quelque chose d'assez naturel, je ne veux pas faire quelque chose qui me prend trop de temps. Comme vous voyez, pour le teint, je n'ai pas appliqué de base de teint ou quoi. Non pas que je n'ai pas de bonne base de teint, mais là, je souhaitais faire quelque chose d'assez rapide. Ensuite, on va commencer le maquillage des yeux et en base de fard à paupières, je vais utiliser le Paint Pot Pantry de MAC et je vais utiliser un pinceau comme ça de chez Sigma. C'est le Precision Angle T84. Et ça va me permettre d'appliquer de ce produit en couche très très fine. Et de bien faire l'angle qui fait la forme de mon sourcil également. Et comme c'est une base qui est couleur chair, chair un peu rosée, et bien ça va venir cacher tous les petits vaisseaux qui sont apparents chez moi ici par exemple. Je vais ensuite commencer à utiliser la palette et contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, je ne vais pas utiliser le fard fourci, je vais utiliser le fard rose, enfin WOS, sur toute ma paupière mobile. Et même l'arcade sourcilière, en fait, ça va permettre de faire comme une base poudreuse pour ensuite mieux estomper tous les fards que je vais mettre par la suite. Ensuite, je viens prendre le fard Naked 2 pour faire une ombre dans le creux de paupières. Et pour ça, je viens utiliser ce pinceau Sigma qui est assez pointu, mais quand même assez évasé. Alors avec les fards Urban Decay, on tapote toujours bien le pinceau. Ensuite, je viens de prendre le fard Faint, avec un petit pinceau comme ça, et je viens appliquer ce fard en points externes. Et je viens également placer ce fard en points externes ici, avec ce petit pinceau pointu. Ensuite, je viens prendre ce petit pinceau boule et je vais prendre un tout petit peu du fard noir, qui est très 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 chuteux, comme tout les fards Urban Decay. Et je viens le remonter un tout petit peu légèrement avec ce qui me reste sur le pinceau dans le creux de l'œil. Je viens bien estomper en faisant des petits ronds comme ça, avec un pinceau de chez Costal Sense, qui ressemble un peu à un 217 de MAC. Le truc, c'est d'avoir quelque chose de pas trop dégueulasse, en fait. Parce qu'avec des fards mat, ça peut vite faire un peu caca. Ensuite, je vais utiliser sur l'arcade sourcilière ce fard Foxy, justement, pour apporter une touche de lumière. Et ensuite, je viens appliquer le fard Venus, qui est le fard qui fait un peu plus satiné de la palette. Je viens utiliser le verso de mon pinceau 239 et je viens poser ce fard sur toute ma paupière mobile. Et je viens appliquer le Foxy par-dessus, ici, au centre, pour faire un petit dégradé, que ce soit pas uniforme. Afin que mon point externe et mon ratine inférieure, surtout, soient un petit peu plus marqués, je viens utiliser ce pinceau qui a des poils courts, mais très denses, et qui va venir faire un trait un peu plus marqué. Je viens reprendre du fard Faint, qui est ce fard-ci. Et je viens repasser ici. Et je viens prendre le fard Krave. Et je viens en prendre pour en mettre en red-seil. Je viens également en rajouter ici. A force d'estomper, je trouve que j'ai perdu de l'éclat des fards beige sur la paupière mobile, donc je viens en remettre un tout petit peu. Et je viens faire un trait de liner, et j'utilise le nouveau liner, enfin nouveau chez moi, en tout cas, je sais pas si c'est une nouveauté. C'est l'instant liner black de chez Clarins. C'est une mine en forme de feutre, mais c'est une mine qui est un petit peu en matière de coussin. C'est une mine qui est assez souple, et je vous l'ai présenté dans mon haul, mais je l'ai encore jamais utilisé. Et donc, c'est parti, je vais tester la chose en live avec vous. A priori, je vais mieux gérer la couleur et l'épaisseur du trait si je viens déposer un petit peu de matière ici, parce que ça prenait pas mal de produits quand même. En tout cas, ça fait un trait, mais hyper pigmenté, quoi, j'adore. Donc ce que je peux en dire de ce liner au premier essai, c'est que la mine, elle est très agréable sur la paupière, c'est très doux, cette matière de coussin. C'est très à la mode, en tout cas, mais niveau confort, je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus doux. Il est plutôt facile à utiliser, enfin, il est moins précis qu'un liner feutre qui aurait pas cette texture encre liquide, mais parfois c'est cette texture justement qui est très liquide et très, un peu imitation encre, qui fait que le liner est très pigmenté. Je viens d'utiliser le mascara de chez Marc Jacobs, que je vous ai présenté dans ma vidéo favori. C'est peut-être dans ma tête, mais je trouve mon teint un peu terme, donc je vais venir utiliser la touche éclat en triangle ici, sans faire du Kim Kardashian, mais j'ai envie d'utiliser une petite touche lumière à cet endroit-là. Et je viens d'utiliser la touche éclat qui est neuve, je vous l'ai présentée dans mon dernier haul. Pour que tout ça tienne toute la journée, je viens appliquer la poudre Chanel sur toute ma zonotée et sur les joues. Moi, j'utilise la teinte translucide à cette saison, c'est-à-dire à la saison où j'ai toujours pas bronzé. Pour poursuivre dans ce jeu d'ombre et de lumière, je viens utiliser une poudre de contouring, enfin un fard de contouring, et il s'agit du fard Sculpt de MAC, je cherchais son nom. Et je viens utiliser un tout petit pinceau pour l'utiliser de façon très précise. Et comme j'ai très envie de lumière aujourd'hui, et que j'ai quelque chose de très neutre sur les yeux, je viens appliquer le blush Pinky Love de la palette Elsa Makeup. Normalement, dernièrement, elle avait été remise en stock sur le site Sponjac, que je vous avais prévenu sur Instagram, et je sais pas si au moment où je posterai cette vidéo, elle sera toujours en stock, mais c'est vrai que c'est un très bon investissement comme palette. Je vous avais fait un tuto sur ma chaîne avec cette palette pour vous la présenter, et vous présenter tous les swatchs des fards. Donc cette vidéo est toujours en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je viens prendre un pinceau duo-fibre, parce que c'est un blush qui est quand même très pigmenté, et très très lumineux, donc si on veut pas avoir des joues hyper boules à facettes, il faut y aller quand même avec la main légère. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais les reflets dorés de ce blush sont quand même très marqués. Donc comme je veux un maquillage qui est portable en journée, je viens porter quelque chose de très discret sur les lèvres, et il s'agit de l'éclat de minute embellisseur lèvres de chez Clarins, en teinte numéro 5. J'aurais pu faire un smoky, quelque chose de très foncé, en ras de cils, avec le noir, et estomper un petit peu avec le marron en partant vers le haut, mais je voulais vous présenter quelque chose de très portable, parce que la majorité d'entre nous ont plus besoin de petits maquillages pour aller au bout, que de maquillages pour partir en soirée. Du moins je crois, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à me dire comment vous vous maquillez avec cette palette. N'hésitez pas à me dire également quel est votre blush du moment. Moi j'aime bien porter celui-ci avec les reflets dorés en ce moment, parce que je trouve ça très lumineux, et en ayant quelque chose de très neutre sur la bouche et sur les yeux, et bien je trouve ça plutôt sympa et plutôt portable, pas seulement pour la vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao !